bonsoir bonsoir à tout le monde général 5 étoiles je dis chapeau à tous ceux qui partagent qui like nos vidéos grâce à vous nous nous avions éviter le pire chez nous pas comme des blogueurs qui incitent à la haine mais plutôt qui sensibilise la population voilà bonsoir 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 et partager au maximum la vidéo nous allons encore toujours éduquer les moutons cette fois-ci voilà mara la joe dianko alamako keita mamadi kamara mamoudou bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les vrais patriotes fatma tassissé général tampata yannick karafina bonsoir à vous ibrahim diallo bonsoir à vous voilà donc je disais aux gens grâce à vous vous qui partagez nos vidéos grâce à vous nous sommes parvenus à sensibiliser un grand nombre de jeunes mais moi je vous dis aujourd'hui mon compte à de sérieux problèmes les militants moutons de l'ufdg les gens de l'opposition veulent tout faire pour fermer mon compte ils tentent plusieurs tentatives pour pouvoir fermer mon compte facebook mais hélas nous sommes aux états unis et ce qu'ils font maintenant ils essaient de pirater le compte des abonnés on vous envoie un message on vous envoie des vidéos vous cliquez là dessus automatiquement ils ont accès facile à vos comptes et à partir de vos comptes ils essaient nous aussi de nous envoyer aussi des liens on se dit oui on les connaît nous sommes amis mais moi je suis très prudent dans ça c'est pourquoi quand les gens m'envoient des vidéos je ne clique pas là dessus c'est pourquoi les gens me disent je ne lise pas les messages je sais pourquoi je le fais donc je vous dis de faire beaucoup attention à vos comptes facebook aujourd'hui ils se servent de vos comptes facebook pour pouvoir attaquer nos comptes et je suis désolé je le dis à tout le monde je ne vais pas je ne réponds pas les messages je ne clique pas sur les vidéos moi quand quelqu'un m'envoie tu insistes soit ici je ne peux pas bloquer supprimer plus tôt je te bloque parce qu'ils sont passés par mille moyens comment fermer le compte là ma guinée d'abord et beaucoup se posent la question que lorsque je fais des directs ils ne voient pas mes directs oui je sais ce qu'ils sont en train de faire il perd des vrais espères pour limiter la visibilité de mes vidéos donc c'est pourquoi souvent malgré que vous êtes abonné vous n'avez pas de beaucoup de personnes n'ont pas de notification c'est pourquoi je vous dis à chaque fois de partager les vidéos c'est pourquoi je vous dis partager au maximum dans le départ moi quand j'ai commencé à faire la vidéo je n'avais que une deux deux personnes trois personnes mais il ya plus de 60 67 mille aujourd'hui sur la page malgré les moutons qui n'aiment pas ce que nous nous faisons mais ils sont sur la page mais je dis c'est toujours grâce à vous grâce à vos partages et pour vous dire faites beaucoup attention à vos comptes facebook parce que ils tentent de fermer nos comptes ils n'arrivent pas donc ils essaient de passer par vos comptes pour pouvoir pirater nos comptes moi je suis désolé même si vous m'envoyez des messages je suis prudent donc je ne veux pas regarder les vidéos celui qui veut m'envoyer quelque chose il m'envoie sur mon compte whatsapp là je peux regarder sur whatsapp monsieur messenger à part les salutations les écrits je ne veux pas de vidéo dans mon compte messenger je ne veux pas de lien dans mon compte messenger vidéo ou quoi d'autre tout ce qui est lien dans mon compte messenger je ne veux pas donc je ne veux pas que certaines personnes se fâche dira damaro on t'a écrit on t'envoie ceci cela c'est pas prudence voilà même moi même mon deuxième compte malgré mon deuxième compte je suis abonné sur mon compte quand je commence je n'ai pas de notification moi ça me dépasse moi même ma personne ça me dépasse j'ai deux comptes l'autre compte est abonné sur ma guinée d'abord moi j'ai wifi mais quand je fais mon direct je ne vois même pas de notification pour vous dire combien de fois à chaque fois facebook me demande si je veux changer le mot de passe ce sont les tentatives de ces moutons là ceux qui veulent qu'ils ne veulent pas la liberté d'expression dans notre pays eux ils le font c'est tout moi je ne suis pas papa de quelqu'un maman de quelqu'un hein je viens tout simplement les critiquer les donner des solutions donc je vais continuer ça c'était entre parenthèses pour dire aux gens de faire beaucoup attention avec leurs comptes facebook et je remercie tous ceux qui partagent nos vidéos tous ceux dès le départ qui nous ont soutenu dans ce combat ce n'est pas pour moi d'amaro c'est pour notre pays aujourd'hui le malige on l'a dit c'est quand vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui se disent blogueurs qui ne savent pas éduquer la jeunesse qui ne savent pas contribuer au développement de leur pays on assiste à ce qui est arrivé au mali aujourd'hui là ils ont dit c'était bois le problème ils ont dit c'était karim le problème tout cela ils sont partis vous allez voir s'ils vont avoir voileux si ils auront le changement dès aujourd'hui ils ont augmenté le prix du carburant encore chez eux là bas pour vous dire moi je vous ai dit le calvaire des maliens ça n'a pas encore commencé c'est maintenant que ça va commencer c'est un problème de mentalité quand vous avez beaucoup de personnes qui ont la parole sur les réseaux sociaux qui ne peut pas sensibiliser éduquer les gens on assiste au scénario au scénario malien le chaos total des gens se lèvent ils savent même pas pourquoi ils sont dans les rues d'autres descendent pour piller c'est vrai il ya la souffrance mais est ce que le problème malien c'était le président malien ou bien c'était parce que karim faisait de la java on le voyait et les enfants des riches qui n'ont rien à voir avec le pouvoir on les voit se 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 divestir avec des femmes mais est ce que c'était ça le problème mais quand il ya assez d'inconscient sur les réseaux sociaux qui bavardent qui raconte n'importe quoi comme on a des moutons blogueurs chez nous aussi qui insultent qui passent tout le temps en train de mentir dénigrer matin midi soir est ce que on peut construire une nation juste dans ça voilà donc en tout cas je remercie aujourd'hui je continue je remercie la décision du procureur de la république contre ce fainé nia font que mangé lui il dit que son son grand frère riche moi ce que on dit on compte pas sur son grand frère si lui me disait qu'il est riche j'allais comprendre mais comme c'est un inconscient pour les mangue qui dit que moi je suis de la même famille que mamadou sila je suis et qui est riche si tu me disais que toi tu es riche parce que tu dois avoir des enfants une famille moi au moins damaro j'allais te respecter qu'est ce que toi même tu as tu n'as rien mamadou sila c'est lui qu'il a qui a lui c'est un grand frère c'est pas pour toi c'est pas c'est pas pour toi mais quand j'entends les moutons là apprécier l'idée là c'est là j'ai dit mais ils sont bêtes dans la tête lui se cherche même s'il peut couper la tête de son grand frère mamadou sila il va le faire pour avoir les biens de mamadou sila mais qu'est ce que lui même dans sa vie il a pu faire c'est ça la question il n'est qu'un délinquant comme l'a dit la justice et c'est ce qu'on avait demandé à nos autorités tous ces perturbateurs il faut les corriger tous ces perturbateurs nous devons les corriger dans ce pays tolérance zéro toute personne qui va sortir maintenant qui ira dans des radios à les raconter de n'importe quoi atteinte à la sûreté de l'état il faut les mater comme ça c'est doit il faut appliquer la loi je le dis à un moment donné si le pouvoir a eu des doutes c'est parce que l'autorité de l'état n'était pas respecté et en plus de cela dans le gouvernement aujourd'hui le rpg il ya beaucoup de ministres aujourd'hui qui ne sont pas dans l'esprit du chef de l'état qui ne sont pas dans l'esprit du chef de l'état c'est pourquoi on voit des petits communicants en train de faire la publicité la promotion des ministres on ne parle pas des acquis du chef de l'état regardez très bien au moment que nous nous venions c'est vrai qu'on parlait à la rtg mais les gens ne souvient pas la rtg les moutons le mensonge était trop si c'est par les ordres du commun c'est les inondations mais dieu merci quand ils mettent les images des inondations catastrophe naturelle nous leur pays de référence si c'est les états unis on prend les images des états unis on les monte il la ferme si c'est le sénégal on prend les images d'inondation du sénégal on les monte il la ferme si cela quoi d'ivoire on prend les images d'inondation mais quand c'est en guinée c'est là ils savent saboter c'est pourquoi je dis moi d'amaro voilà je ne ferai plus de débat avec un mouton non voilà je ne ferai plus de débat politique avec des moutons moi tout ce que je sais l'état qu'on applique la loi chez nous c'est tout le reste là c'est pas notre problème le procès ceux qui sont contre lors des élections qu'ils partent voter contre le chef de l'état sur leur plein droit mais nous n'allions plus accepter comme des fainéants comme fourni des manges qui disent oui moi mon grand frère il faut parler de pour toi d'abord il faut parler de ce que toi tu as là nous allons te respecter tu n'es qu'un fainéant vous vous battez c'est la mouton qui vous donne vous savez combien de familles aujourd'hui combien de personnes au sein de cette opposition bidon aujourd'hui là les militants de l'ufdg vous savez combien de personnes ont perdu leur bien aujourd'hui tout ce qu'ils avaient comme capital ils ont tout investi dans ce parti il ya des personnes ici à new york qui ont des qui ont des restaurants ils ont pris tout leur capital pour investir des promesses des promesses qu'on les a tenus ils ont fait des listes ce que tu donnes quand eux ils auront le pouvoir voici comment ils vont les aider si vous voyez aujourd'hui des personnes se sont pendus à l'abbé parce qu'ils ont tout perdu ils n'ont plus d'espoir le monsieur qui s'est pendu à l'abbé pour dire ça cause du boulanger ils n'ont plus d'espoir ils ont tout mis ils n'ont plus rien ils n'ont plus rien allez-y demander à quelqu'un de la casse de de prendre son capital parce que il adore le rpg il va prendre ce que lui doit prendre pour nourrir sa famille pour donner au rpg ils vont vous répondre c'est vrai que les gens de casse ils adorent le rpg mais allez-y demander aux gens de casse de prendre leur manankoum et puis donner au rpg ils le feront jamais mais vous allez le voir au sein de l'ufdg des commerçants ils avaient tout pour reçu leur vie des débutants ils avaient tout pour reçu leur vie dans la vie ils ont laissé tout ça ils ont pris leur argent le boulanger les a lavé le cerveau en parlant tout temps de victimisation ils sont contre nous ils ont investi voilà j'ai jamais vu un parti politique en afrique de l'ouest qui a dépensé plus que l'ufdg non si c'est dépensé ils sont forts c'est une c'est cotisation pour eux à new york ici voilà ils sont nombreux à new york cotisation chaque fin du mois ils ont des listes que chacun donne dans ce parti c'est pourquoi je rappelle tout temps aux inconscients de se réveiller nous sommes tous des guinéens nous sommes tous des guinéens personne ne dira que les militants de l'ufdg vous n'êtes pas des guinéens mais quand vous faites des actions nous allons vous dire vous êtes des anti guinéens nous allons vous dire vous êtes des apatrides nous allons vous traiter des moutons aussi mais quand vous vous comportez comme des hommes bien là personne ne va vous détester la manière dont vous vous menez la politique c'est ce qui fait que votre parti là c'est foutu c'est fini on vous le dit peut-être le jour que vous allez changer la tête de l'ufdg peut-être vous allez trouver la solution mais tant que le boulanger lui il a la tête là voilà ne vous fatiguez même pas procès le procès alfa condé l'huile va continuer tant que vous avez celle là voilà le procès alfa condé vous allez vous fatiguer c'est un coup chaos il n'aura pas de deuxième tour je vous ai rappelé pourquoi il ya eu deuxième tour en 2010 c'est parce que la haute guinée ne s'intéressait même pas aux élections parce qu'au temps de compter on annulait les voies de la haute guinée donc les élections les gens ne se sont pas recensés mais lorsque le procès a gagné il savait que en 2015 il allait faire un coup chaos et c'est la même chose la majorité des guinéens vont voter pour le procès alfa condé c'est vrai il ya des mécontents mais vous les militants de l'ufdg votre comportement a fait que les gens ont peur d'adhérer à ce parti les communautés communautés ufdg vous avez montré aux gens que c'est un parti communautaire purement communautaire donc vous êtes bien organisé mais quand il s'agit d'élections vous n'allez jamais gagner c'est comme ça vous êtes très bien organisé ça je le dis même si tu me dis aujourd'hui le rpg ils ont la force quand il s'agit de décider mais l'organisation au sein l'harmonie qui est au sein de l'ufdg ça je le dis aujourd'hui il n'y en a pas au sein du rpg mais à cause de vous les moutons de l'ufdg votre comportement le rpg va vous battre à tout moment ils vont vous battre à tout moment le rpg ça va accueillir il ya ça donc les responsables aussi du rpg on ne veut plus de frustrer aussi on ne veut plus de frustrer tout ne peut pas être centralisé au niveau du chef de l'état non ça c'est impossible tout ne peut pas être centralisé au niveau du chef de l'état les vrais responsables du rpg jouez votre rôle jouez votre rôle je le dis à qui veut l'entendre sinon après le procès alfa condé là quand il va faire son premier mandat ce parti là ça sera pire que le pup ça je voulais dire si vous ne jouez pas vos rôles les responsables du rpg jeudi ce parce que le malade du rpg aujourd'hui le chef de l'état sa politique d'ouverture de rassembler tous les guinéens les petits partis des gens qui ne sont même pas dans le rpg sont ministres aujourd'hui donc c'est des gens ils s'en foutent du survie du rpg ils ne sont pas prêts à dépenser ils ne sont pas prêts à s'investir pour le rpg ils sont ministres voici le malade aujourd'hui du rpg donc les vrais responsables du rpg doivent jouer ce rôle vous devez l'assumer avoir l'esprit d'ouverture comme le chef de l'état au sein même du bureau politique du rpg aller vers les jeunes dépenser pour ces jeunes là lorsque ils font leur meeting de soutien on va pas attendre que le président soit pour faire tout cela il faudrait que le bureau politique du rpg soit capable d'accueillir ces jeunes aujourd'hui qui veulent adhérer c'est vrai au sein du rpg le robinet là c'est fermé voilà il ya même plus du midi et d'humidité il n'y a pas d'humidité actuellement c'est la chaleur qui est devant votre pompe aujourd'hui c'est un grand parti mais c'est de desserrer un peu les responsables du rpg du bureau politique jouer un rôle d'organisateur d'attirer les gens dans ce parti moi je vais pas dit de nom mais les vrais responsables de ce parti doit vraiment jouer ce rôle ce n'est pas le président mais c'est pour demain si vous ne voulez pas vivre le scénario p up parce que le p up était un grand avant c'était un grand parti mais chacun ne pensait que à sa poche tout le monde ne pensait qu'à sa poche ça je voulais dire si le rpg est fort c'est autour du chef de l'état du professeur alpha condé mais si l'huile quitte c'est fini ça je voulais dire mais vous devez il faudrait qu'il y ait d'autres moteurs au sein même du pour eux du bureau politique pour jouer ce rôle il ne faut pas que ça soit centralisé au niveau du président de la république vous qui êtes dans ce parti là si nous billet on va vivre le scénario du p up allait tout le combat qu'on fait là après le professeur alpha condé c'est mort mais vous avez tout le temps tout le temps de régler cela les jalousies entre les camps les mouvements de soutien tout ça il faut mettre ça de côté il faut des hommes responsables au sein du parti qui doivent jouer cela on ne peut pas tout laisser au chef de l'état faire cela il faudrait qu'il y ait des gens ceux aussi qui sont dans les affaires dans le dans ce gouvernement mais qui sont dans l'esprit du chef de l'état doivent supporter en tout cas c'est responsable dans le bureau politique qui doivent se battre pour grandir le parti faut pas qu'on regarde quand on dit c'est dur au sein de l'organisation c'est simple cela les opérateurs tous ces personnes là tous ceux qui savent que oui grâce à ce parti eux ça va à l'âme du live doivent aider ses organisateurs au sein du bureau politique pour mener ce combat c'est pourquoi il ya beaucoup de frustré aujourd'hui il ya beaucoup de frustré et trop c'est trop j'ai dit actuellement le robinet il ya les gens ne boivent pas maintenant le président oui lui il veut pas qu'il y ait la corruption c'est vrai mais pour l'organisation du parti même grandit le parti ça c'est vous devez vraiment jouer ce rôle vous devez vraiment jouer ce rôle on peut pas attendre qu'il y ait tout temps des frustrés non vous êtes au pouvoir c'est ça le parti vous avez le pouvoir on peut pas accepter que des jeunes frustrés à tout moment des responsables chacun ne pense qu'à eux il faut qu'on arrête cela il faut qu'on arrête cela on peut pas continuer de la sorte sinon après le procès alfa condé c'est fini c'est fini wallah c'est fini mais c'est le bon moment pour vous aujourd'hui de préparer le relais dès maintenant de préparer le relais dès maintenant c'est maintenant que vous devez préparer ce relais vous ne devez pas attendre voilà donc c'est ce que moi j'avais a dit en tout cas au bureau politique je ne peux pas me battre pour vous et voir certains sans vous le dire hier donc ceux qui sont proches de ces personnes là il faut que vous arriviez à parler à ces personnes le bureau politique même du rpg doit se lever se battre pour encadrer pour grandir le parti sinon il y aura trop de frustrés et après le procès alfa condé c'est déjà fini c'est fini qui pouvait imaginer que le pp ils avaient tout la java il faisait tout qui pouvait imaginer que le pp à la paire que le pp tout à la basculer qui et le rpg c'est de la même chose aujourd'hui le rpg à cancer c'est ça aujourd'hui le problème personne ils sont assis personne ne voit le danger à côté c'est vrai aujourd'hui sont forts mais tout tourne autour du chef de l'état tout tourne autour du président de la république la force parce que c'est lui la tête tout le monde est collé aujourd'hui avec le chef de l'état mais quand ils quittent c'est fini tout le monde tombe c'est ça le rpg aujourd'hui mais pour ne pas que cela arrive les responsables doit jouer ce rôle vous n'est pas qu'après le procès alfa condé que le parti ne tombe c'est ça mais qu'est ce que vous nous montrez qu'est ce que vous nous donnez qu'est ce qui prouve cela même si le procès de lui donne la santé même s'il veut faire deux autres mandats il va le faire personne ne pourra empêcher cela et ils le savent l'opposition tout le monde savent que personne ne pourra empêcher le procès de briguer un ou deux mandats si dieu lui donne la santé longue vie personne actuellement là c'est bien soudé autour de lui c'est fort autour de lui mais après lui un après lui moi je parle des responsables du rpg qui doit vraiment jouer ce rôle monsieur madi diane vous devez jouer ce rôle hier donc les vrais les vrais doyens du rpg ils doivent revoir encore le bureau politique comment brancher les gens de plus comment organiser c'est vrai aujourd'hui ils sont au pouvoir il ya beaucoup de mouvements de soutien mais ça ça n'a après si c'est pas pour le procès alfa condé mais autour même du bureau politique autour du bureau politique c'est comme quelque chose à accrocher tu commences à accrocher les choses mais quand tu coupes à la tête c'est fini donc je vous dis nous nous sommes battus pour vous et nous voulons que ce parti continue après le procès alfa condé c'est pourquoi nous nous sortons matin midi soir on reçoit des injures de père de mère il faudrait que vous renforcez encore de plus ce parti la manière donc que le rpg arc-en-ciel est tout le monde tu peux être à voir ton parti politique tu es tu es dans le rpg arc-en-ciel tu es ministre peut-être que si tu allais être seul là bas tu n'allais jamais avoir même un poste de député mais grâce à la vision du chef de l'état aujourd'hui grâce à la vision de certaines personnes tout guiné peut être ministre aujourd'hui s'il a des bonnes idées c'est c'est pourquoi j'aime le rpg arc-en-ciel il faudrait que vous les ministres c'est vrai que vous n'avez jamais appartenir au rpg arc-en-ciel pour l'amour de dieu essayer d'investir pour ce parti essayer de défendre les acquis du chef de l'état ne pensez pas seulement à vos propres intérêts pensez au survie du rpg mais rare qu'ils le font rare moi c'est pourquoi je ne vais pas faire mamaya pour un ministre non je ne ferai pas de mamaya pour un ministre quand tu fais du bien je mets ta photo sur ma page moi c'est ça j'ai pas besoin que quelqu'un me donne cinq francs pour venir parler de lui dans le mensonge quand vous faites du bien je vais parler de ça moi je suis même pas en guinée ce que je vois c'est de ça je parle donc quand vous allez vraiment vous investir pour ce parti pour que le rpg encore soit plus fort après le procès alfa condé moi c'est ce que je veux qu'il n'y ait pas de frustrer que personne ne parte faire en sorte que ceux qui sont là que tout le monde soit à l'aise et c'est là nous allons battre toujours ces moutons qui sont dans l'opposition et le groupe qui est là l'équipe qui est là le rpg arc-en-ciel personne élection organisée comment personne ne peut battre tant que ces cadres qui sont avec le rpg ils sont ensemble et c'est ce que je demande aujourd'hui que même pas le procès alfa condé que l'équipe là vous vous donnez la main c'est ça notre force et c'est ce que nous devons faire c'est ce que nous devons faire pour contrecarrer les ennemis de la république merci moi je suis dans l'esprit du chef de l'état l'autre il n'est pas l'huile est là pour son propre intérêt on n'ira nulle part c'est pourquoi je vous ai dit c'était la propagande avant ils avaient mis le doute dans la tête des gens le mensonge c'est pas pour rien les héros ils ont démissionné parce qu'il y avait déjà le doute était grand il n'y avait pas de communicants pour défendre le rpg les radios c'était les mensonges le bar café aujourd'hui quand j'ai dit aux gens mais n'ont pas compris quand j'ai dit là cela leur politique c'était du trafic d'influences sur les ministres d'état on les menaçait tant tant quel combien de ministres ils ont fait partie le bar café là mais est ce qu'aujourd'hui ils peuvent le faire est ce que sans eux là vous avez vu le ministre choco dans les locaux de joma media regardez le confort quand on dit journaliste journaliste c'est pas que si on pose ou bien journaliste lui il l'invente le journaliste pose des questions quand j'entends déjà des grands journalistes grands journalistes y'a quoi dedans c'est pas des questions que tu poses pour la société mais regardez joma aujourd'hui le décor l'intérieur tu peux partager les images de ton ministre à travers les réseaux sociaux moi je suis fier de partager les images de damantan voici un ministre guinéen mais est ce que je peux partager les images du ministre de la sécurité à l'intérieur de leur bar café dans le bar café de guinéen je vais dire à qui à mes amis ivoirien que lui c'est un ministre d'état comment il est assis dans un bar café à ce que je pouvais le dire eux ils critiquent le gouvernement oui ils n'ont pas fait ceci cela eux ils avaient quelle qualité pour pouvoir inviter des ministres dans leurs locaux là on ne voyait pas cela le médiocrité et qui ne voyait pas cela ils étaient là pour critiquer dans le vide critiquer le gouvernement oui le gouvernement est médiocre mais pourtant ils étaient plus médiocres que tout le monde mais leur trafic d'influences mentir sur les gens quel combien de ministres n'ont pas exposé la dame qui était aux travaux publics ils ont qu'est ce qu'ils n'ont pas dit à la dame l'insulté matin midi soir l'humilier comme si ce n'était pas une femme pourtant cette dame elle était sur le terrain à tout moment mais la dame quand la dame a quitté c'est l'ami du boss qui est là bas c'est pourquoi je l'ai dit c'est des escrocs des vrais escrocs qui a vu une fois les gens l'a invité moustapha naïté j'ai du respect pour moustapha naïté c'est un beau ça je l'ai dit le seul ministre qui peut être sur 100 chantiers à la fois j'ai du respect mais c'est l'hypocrisie de girassi pourquoi s'il ya un problème de route pourquoi il n'invite pas moustapha naïté pourtant on invité talibi dans cette radio il invité talibi on insultait talibi ces barmans qui sont dans son bar café matin midi soir on insultait talibi mais pas fini non pas en effet talibi est ce que talibi quel mal il avait fait hein quel est le mal qu'il avait fait donc moi c'est son hypocrisie voilà quand il s'agit de défendre ses intérêts ses amis après vous allez nous dire l'état est ceci cela vous vous êtes plus malhonnête que les autres c'est pourquoi nous disons merci à dioma merci à dioma médias quand même au moins ils vont voir la différence ils vont voir ce changement voilà ils ne sont pas les seuls s'ils étaient forts là c'est parce que nos ministres là se déplaçait allaient perdre leur temps là bas on les insultait les humiliaire c'est ce qui faisait leur force ah le ministre là est passé ici on l'humilie on le coupe la parole c'était ça le show c'était ça la force de les radios humiliation des ministres des cadres du gouvernement c'était ça leur force mais aujourd'hui là le nom qu'ils avaient avant là depuis qu'on a dit à nos ministres de ne plus passer là bas vous même faites le jugement vous même faites le constat si ils ont encore le nom qu'ils avaient avant s'ils avaient la réputation là qu'ils avaient avant s'ils ont ça aujourd'hui ils n'ont plus cela aujourd'hui ils ont cru qu'ils étaient forts s'ils pouvaient se taper on dirait des intouchables mais dioma est venu nous nous aider aussi dioma est venu nous nous aider dioma est venu nous aider aujourd'hui vous voyez que le mensonge aujourd'hui ça passe pas même quand ils appellent maintenant des manifestations bidons qui va aller à part les moutons de l'axe qui quel est le guiné inconscient qui va sortir aller défendre ces moutons là des gens qui ont qui ont déjà travaillé dans le gouvernement dans le passé qui ont changé la constitution est ce que c'est le doit nous dire nous guinéens c'est quoi la constitution on ne doit pas toucher à la constitution c'est l'oucidia est ce que ces personnes là peuvent nous dire ça eux ils ont ils ont changé la constitution autant de compter est ce que ces mêmes personnes là peuvent venir nous dire et ces médias là incapables de dire à ces gens là la seule personne qui avait dit zacharia tamba au moins tamba était véridique dans cette radio mais depuis qu'ils ont tué le chien de tamba depuis qu'ils l'ont menacé depuis que lui aussi il a commencé à prendre du pain parce que c'est ça leur trafic d'influence cette opposition ces moutons de l'ufdg donne de l'argent aux gens pour venir mentir depuis que tamba aussi lui a commencé à prendre lui même il a été plus radical que les autres dans ce pays où va le pays dans le mensonge après c'est l'état qu'on accuse on n'arrête jamais en opposant un leader politique donc les gens ont compris le mensonge est terminé leur mensonge est terminé les frustrés de l'ufdg vous avez mis votre argent dans l'eau vous avez mis votre argent dans l'eau rien ne pourra empêcher le procès alfa condé de briguer son premier mandat dans la quatrième république rien sauf le sauf le bon juin mais vos vos cris vos paroles oui c'est arrivé au mali tant 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 regardez très bien le mali on dit qu'ils étaient incapables tout a commencé par le nord chez nous il n'y a pas de guerre la guinée n'a jamais été agressé le nord du mali est foutu les soldats maliens tombent ceux qui ont applaudi pour ces soldats là alors eux ils ont le pouvoir maintenant non nous les donnant trois mois ils n'ont qu'à libérer le nord du mali s'ils sont forts là pour renverser un président ou alors ils doivent être fort pour renverser les rebelles les djihadistes là on les donne seulement trois mois de libérer le mali comme idris débi la fèche lui voilà quand idris débi était prêt lui il allait libérer son pays il a chassé beaucoup à rames avoir les soldats maliens eux ils ont le pouvoir comment l'argent qui est là bas là ils n'ont qu'à utiliser l'argent qui est là bas là ils n'ont qu'à utiliser on ne donne pas ça l'état est incapable de faire ça on va voir cela c'est pourquoi je dis la même chose quand les politiciens te parle tu crois que c'est l'argent qui est assis à la banque centrale c'est l'argent qui est assis sur le trône et le et nos dirigeants refusent de travailler pour nos pays c'est à dire eux ils ne sont pas dedans mais quand il s'agit de critiquer toi tu crois que c'est un refus de la part de l'état de développer son pays le pays était déjà foutu regardez les contrats miniers qui pouvaient rien nous apporter j'ai dit moi d'amaro ne serait-ce que le projet de simandou voici ce qui peut me pousser de plus à soutenir le professeur alfa condé un projet qui était déjà vendu à 250 millions 250 millions de dollars pour un pays comme la guinée qu'est ce qu'on pouvait faire route pont les consoles mais le monsieur est venu il s'est imposé réviser les contrats le même projet de simandou c'est autour de mon village j'ai été ils avaient commencé avant l'arrivée même du professeur alfa condé le même projet simandou et à 14 milliards et les gars 14 milliards on peut pas faire beaucoup dans 14 milliards il faut qu'on se dise la vérité pour développer il faut avoir les moyens de développement nous ne sommes pas au niveau des pays occidentaux où on paie les impôts taxes non mais nos ressources miniers nous devons en profiter et c'est ça que le professeur alfa condé a fait pour nous la guinée eux ils avaient vendu depuis le temps de compter les tiens ils sont en prison de 250 millions à 14 milliards qu'est ce que eux ils ne pourront pas faire dans les 14 milliards et si le professeur venait vraiment ça soit comme ça laisser le projet simandou quel projet qu'il allait faire il allait endetter la guinée de plus comme le sénégal et la côte d'ivoire mais il a révisé les contrats miniers il faut qu'on se dise la vérité quel genre de développement et il parle que nous on peut comprendre un quel développement ces opposants vont nous expliquer vont nous dire qu'on va comprendre quand il se lève ils nous disent oh c'est l'argent des contribuables j'ai dit à tout le monde ceux qui veulent me défier pour que moi je le sache qu'on nous dise soit petit qu'à l'état les trois autres micro barrage qui fait cinq barrages que le professeur est en train de faire soit petit est fini et non qu'à l'état est fini soit petit bientôt en finition qu'ils viennent nous dire eux là l'argent qu'ils ont mis dans l'affaire de ces barrages là quand ils disent l'argent des contribuables qu'ils viennent nous dire ils n'en savent rien du tout c'est un frais des guinéens n'a pas été utilisé alors à l'époque grafferie même les mendiants ils ont pris l'argent avec les mendiants pour l'affaire de grafferie voilà ça ne pouvait pas marcher même les mendiants ils n'ont pas laissé le professeur là voilà il n'a pas à dire un guinéen pour dire voici ça même les recettes douanier ou quoi là pour l'affaire de ces barrages il a fait sa politique il a fait sa politique avec les chinois et consorts on n'a rien à perdre sauf gagner parce que c'est le courant on demande on n'a rien à perdre même soit petit qui est en finissant ça échoue nous on n'a rien à perdre il n'y a pas l'argent d'aucun guinéen dedans actuellement pour dire ils ont pris l'argent des contribuables guinéens c'est des mensonges ils savent parler quand il s'agit de mentir ce sont les gros mots aucun guinéen donc si ça réussit c'est dans l'intérêt des guinéens et de nos partenaires dans l'intérêt c'est gagnant gagnant c'est dans l'intérêt de tout le monde quand on dit ils ont dépassé des milliards il faut pas que ça va réussir c'est pourquoi moi je suis optimiste je sais que oui soit petit ça va donner ça va changer notre pays complètement donc quand vous écoutez des menteurs des faux blogueurs des inconscients qui ne savent rien de la vie politique ils s'asseillent seulement raconter oui nous on doit faire ceci cela moi je n'ai je n'écoute pas ces inconscients si le mali a basculé c'est parce qu'il y avait trop d'inconscients blogueurs sur les réseaux sociaux qui racontaient de n'importe quoi maintenant l'autre est parti c'est pas cinquième personne qui est parti ils ont eu quel changement chez eux là bas il ya eu quel changement réel ils ont changé 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 il ya eu quel changement quand vous prenez le rwanda kagame c'est pourquoi j'ai dit il faut une dictature progressiste il faut quelqu'un qui a l'amour de son pays une fois qu'il a le pouvoir qu'il sait qu'il travaille voilà et qu'il garde le pouvoir et qu'il continue à développer son pays c'est ça le rwanda aujourd'hui vous pensez que si kagame avait fait ces deux deux mandats laisser le pays vous pensez qu'ils allaient atteindre le niveau là aujourd'hui 1 vous pensez qu'ils allaient atteindre le niveau là il ya quelqu'un qui me pose la question que l'électricité coûte d'ouvrir l'argent oui c'est ce que je te dis ils ont signé avec leurs partenaires nous on veut le courant ils ont négocié avec leurs partenaires on veut le courant on n'a pas les moyens vous avez vu le chef de l'état marcher un peu partout à travers le monde la france a donné de l'argent à la côte d'ivoire le barrage de soubré en côte d'ivoire ils ont fait ils ont financé mais quel est le barrage que les occidentaux la banque mondiale 1 la bande toutes les institutions quels barrages qu'ils ont financé ils n'ont pas mais le professeur sa politique c'est pourquoi les gens disaient ils voyagent et voyagent oui il fallait qu'ils voyagent parce que il n'y avait rien quand il n'y en a pas là il faut sortir aller négocier il a signé avec ses amis les chinois oui donc c'est des projets à long terme oui on va rembourser les chinois mais nous qu'est ce qui nous importe c'est l'électricité c'est le courant c'est le courant le contrôle c'est ça on va les on va les on va les payer à long terme mais comme les militants de l'ufdg c'est des moutons vous ne comprenez rien quand les politiciens viennent s'asseoir devant vous oui c'est l'argent des contribuables c'est l'argent des contribuables eux ils parlent de de 3 milliards là bas alors où on va enlever les 3 milliards quelles recettes où sont les recettes quand ils disent oui 3 milliards l'argent des contribuables le guinéen veut quoi le courant le monsieur au départ c'était pas facile il a tenté par tous les moyens la france a refusé toutes les institutions financières ont refusé vous voyez aujourd'hui après le projet de simandou la révision vous voyez la banque mondiale la fmi donner de l'argent à la guiné parce qu'ils savent c'est pas pour lui on dit même après la pandémie la guiné l'économiste va sera toujours stable parce que ils voient des sources de revenus mais vous pensez que la manière dont simandou était négocié avant vous vous pensez que la banque mondiale pouvait nous prêter de l'argent il va nous prêter comment quelles sont les conditions pour brambousser l'argent des gens mais ils voient que on parle de 14 milliards est ce que même si le présent dit aujourd'hui j'ai besoin de 2 milliards à ces institutions ils vont pas donner même si on dit 2 milliards pour être 3 milliards ou 4 milliards ils vont le faire à l'entière mais si ces faux leaders viennent s'asseoir devant nous raconter de n'importe quoi nous dire oui voici tant à temps on prend votre argent l'argent de qui j'ai dit le papa de quel est le papa de quelqu'un qui a donné de l'argent pour les projets d'électricité à guiné il faut qu'on se dise la vérité l'homme de la solution c'est le procès alfa condé moi je ne parle pas des ethno là qui mène un combat purement pour leur communauté moi je ne parle pas des communautés la communauté ufdg moi je parle des personnes qui sont conscients voilà qui sont conscients qui sont souciés de l'avenir de ce pays il faut qu'on aille doucement hier on peut pas brûler les étapes et c'est ce que eux ils veulent ils veulent tout gâter d'accord le procès alfa condé est une chance pour nous voilà c'est ça la vérité que ces gens là ne veulent pas quand il s'agit de mentir là ils sont forts quand il s'agit de mentir là ils sont forts et le peuple va comprendre nous allons expliquer vous dites la liberté d'expression ou bien moi ce que je suis venu dire là je vous ai empêché de faire quelque chose ce qui est la vérité c'est ce que nous nous disons ce que nous c'est qui est la vérité c'est ce que nous disons et nous nous vous disons aussi de critiquer le gouvernement c'est aussi simple vous allez critiquer le gouvernement c'est au peuple de décider lors du vote de ce que vous vous aviez dit est ce que nous nous avions dire aussi pour défendre le gouvernement c'est là si le peuple a confiance au procès alfa condé ils vont voter pour lui mais c'est pas vos 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 manipulations là on va descendre on va chasser le président on va brûler casser les lampadaires tuer des gens pour saluer le nom du gouvernement tout ça ça vous a donné quoi tout ça ça vous a donné quoi ça vous a donné quoi rien du tout ne serait ce que ruine et désolation ne serait ce que ruine et désolation d'accord merci à tout le monde soyons patients la solution c'est le procès alfa condé ces gens là c'est fini pour eux le mensonge est terminé s'ils veulent ils n'ont qu'à changer le décor de leur bar café encore alors nous nous sommes devant avec dioma nous nous sommes devant avec dioma fm tant qu'ils ne vont pas changer le décor de leur radio nos ministres n'iront pas dans cette radio ça c'est clair et net voilà et nos ministres qui iront là bas si non on va finir avec eux aussi quand ils vont finir de la laver nous aussi nous allons les laver proprement tu poses la question aux gens tu ne les coupes pas la parole tu peux ne pas accepter les réponses mais tu ne peux pas être insolent devant nos ministres non on peut pas l'accepter ça c'est ça c'est fini on peut pas accepter des insolents accueillir nos ministres non on peut pas voilà donc je dis merci à tous les vrais combattants merci à tous ceux qui me soutiennent camara ibrahim mamadi fadiga merci à vous merci à camara ibrahim moussa keïta merci marim kaba merci ibrahim kaba merci à vous mon grand chèque bangoura merci à vous moussa traoré merci mamadi konde mai mouna ba merci à toi merci à maman dani merci à kassim silva chérif keïta abou merci mwamed donzo fof fof merci saji diallo merci à toi marim kaba ne répondez même pas les moutons moussa blague camara merci à vous aussi manqué merci camara ibrahim merci nous devons tout faire pour préserver la pêche non on l'a dit après le procès alfa kondé on a casserie les moutons vous allez vous fatiguer et si c'est les jeunes que vous voulez on a le ministre choco d'amantan aussi ne vous fatiguez même pas le rpg le pouvoir s'est bouclé incha'Allah pour 20 amours